bonjour et bienvenue chez speed easy com donc pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle florent pontiac et je suis le fondateur de l'agence web speed easy com et agence web carcassonne vous pouvez retrouver sur google donc j'ai une agence web qui traite plusieurs thématiques donc généralement le marketing la communication l'automatisation avec l'ia et la création web d'accord et tout ce qui va avec donc aujourd'hui je vais voir avec vous justement une automatisation qui est super cool qui vous permettre de créer en fait directement à peu près entre eux on va dire allez on peut nous créer entre une et des centaines de publications en instantané donc on va utiliser deux outils pour faire ça donc le premier outil sera vraiment et le second outil sera quand on va cumuler les deux pour vous permettre de réaliser en fait plusieurs en fait par exemple plusieurs postes en simultané donc je vais vous montrer ça de suite donc on va revenir directement à mon écran hop voilà ok donc du coup comment ça se passe donc pour ce faire on va aller déjà comme je dis sur chat gpt donc on va aller sur open eye d'accord donc open eye c'est ici ou open eye on choisit hop bon je vais réduire un peu ça c'est un peu trop gros tac voilà une fois que vous êtes ici vous êtes en product et vous allez dans chat gpt logging ok donc là c'est pas un cours sur chat gpt là j'ai été connecté parce que vous voyez mes identifiants ils sont interconnectés donc je suis en bas d'accord donc je suis sur mon profil donc là ce qui va se passer c'est que pour ce faire on va demander à chat gpt de par exemple nous faire des citations donc le prompt je vais pas faire un prompt de l'espace mais en gros si par exemple vous vouliez créer admettons du contenu on part sur les systèmes vous savez les chaînes youtube où vous avez youtube ou instagram ou tik tok sur laquelle vous avez des comment s'appelle vous avez des 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 postes qui sont fait par rapport à des citations par rapport à des histoires des choses comme ça donc là par exemple si je vais lui dire par exemple crée moi 20 citations pour optimiser la productivité et le mindset dans l'entrepreneuriat prend les meilleures citations faites par des entrepreneurs du 21e siècle ok là je vais lui envoyer il va me le faire ok donc là il est en train de me le créer ok il me met le nom des gens il me met également les comment dire les belles citations ok et ce qui va se passer c'est qu'on va lui demander un autre truc ok donc là je répète on est sur tel gpt et je vais lui demander une fois que c'est fait de tout mettre sur un tableau d'accord et après on va aller sur quand va ok et vous allez voir qu'en quelques clics je vais pouvoir créer en fait directement des visuels de l'espace d'accord à savoir que c'est ce qui se passe également sur c'est ce que font tous les gars sur tik tok où ils racontent des histoires des mindsets avec des images qui sont animés donc je vais vous montrer d'autres ia aussi qui peuvent vous aider donc déjà par rapport à ça vous voyez il m'a créé les citations là je vais lui demander au niveau des citations je vais lui dire merci et maintenant je vais lui dire mets moi ça dans un tableau ok là il va me le faire d'accord donc une fois qu'il me l'a fait vous voyez il est en train de me le faire ok donc il met les citations les noms d'auteurs donc on voit qu'il ya plusieurs fois Elon Musk après il y a du monde il y a Churchill il y a Jeff Bezos il y a Hoffman bref il y a du monde donc là par rapport à ces citations là donc il va mettre les vins dans un tableau ok là la première étape à l'effet ok seconde étape on va pouvoir aussi lui dire de me faire un fichier csv d'accord csv un fichier csv ce qui vous permet en fait de récupérer de la data il a transféré après sur des outils on peut mettre sur notion air table bref sur plein d'outils sur quand on va également et je vais lui dire de me faire fait moi un fichier csv vous verrez pourquoi c'est important de l'avoir donc là pas besoin de galérer c'est lui qui vous le fait donc là je vais aller sur quand va ok sur quand va on va aller hop je vais vous montrer une fois que vous êtes sur quand va vous apparaissez sur ça d'accord j'ai fait un petit tuto par rapport qu'on va vous l'aurez là haut ou là haut je sais plus oui je vous mettrai aussi en descriptif donc quand vous êtes sûr qu'on va là on va essayer de faire une vidéo promotionnelle en format 16 9e pas 9 16e mobile ok donc là je vais mettre story instagram ok story instagram qui ont fait recherche il est ici une fois que je suis ici je fais design vierge ok et par rapport à ici nous ce qu'on veut c'est mettre un fond donc on va mettre un fond parce que ça va se le fond qu'on va utiliser c'est celui qu'on va avoir derrière par rapport à tout simplement le c'est ce qu'on va avoir en fait tout simplement en fait par rapport à votre vidéo que vous allez mettre en termes de short de story ou comme vous le voulez mais c'est quelque chose qui va apparaître sur toutes vos vidéos donc comme ça apparaît sur les 20 vidéos en instantané je vous conseille de choisir un truc sympa donc là comme on est sur la partie mindset et on va mettre par exemple un truc par rapport à la nature c'est les dépassements de soie montagne la montagne généralement quand vous voyez des mecs qui sont sur la montagne c'est souvent illustré pour ceux qui ont atteint vous savez toutes les marches avant de galérer d'accord donc là moi ce que je veux c'est la vidéo ok donc on est généralement quand on met les montagnes c'est ceux qui sont un peu dans le dépassement de soie donc on va mettre par exemple celle là une sympa bah tiens celle là elle est pas mal aussi ah putain non plutôt celle là avec le mec qui court celle là elle est pas mal avec le mec qui court pour se dépasser tac on va centrer sur lui je regarde juste tout le long de la vidéo on le voit ouais et celle là elle est pas mal ok donc oh putain et après on le voit plus ok donc là quand c'est comme ça si je veux vraiment que lui reste tout le temps je vais juste couper au moment où il est plus là ok c'est là donc je vais rester ici voilà ça durera 5 secondes ok donc là ce qui se passe c'est qu'une fois que je suis ici ok moi maintenant il faut que je mette du texte ok donc je vais mettre texte ici et là on va faire ajouter le texte le texte je vais juste le réduire et l'agrandir ici parce que c'est ce qui va apparaître d'accord donc par rapport à ça je mets ici je vais le mettre en blanc ok au niveau du texte je touche à rien je fais juste ça d'accord là ici je duplique dupliquer on va mettre ici en bas on va réduire un peu ça va être le nom de l'entrepreneur qu'on a choisi ok donc là ça restera comme ça ok maintenant là où je vais aller il y a deux solutions ok vous pouvez aller sur application la appli et quand vous cliquez ici parce que je suis en bout de l'autre côté non c'est bon quand vous êtes ici d'accord vous allez avoir écrit créer en bloc ok soit vous l'avez ici soit vous l'avez à gauche vous l'avez déjà utilisé il apparaîtra ici ok une fois que vous avez fait ça créer en bloc ok ce qui va se passer c'est que moi je vais cliquer là et là on va vous demander des informations hop je vais être ma grosse tête de l'autre côté hop voilà là écrit saisir des données manuellement ou importer des données donc importer ça veut dire que je prends le fichier csv que j'ai créé là avec chat gpt que je vais demander et je peux prendre le fichier csv qui est ici cliquer dessus d'accord et là ça me le télécharge et quand je clique dessus vous voyez bien qu'il y a écrit que ça va ficher csv je vais cliquer dessus il va apparaître et là j'ai les gens avec qui je vais que j'ai utilisé avec leurs citations d'accord donc je peux soit utiliser ça soit utilisé manuellement nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser manuellement on va pas se prendre la tête donc là je reprends les citations en question d'accord donc je reprends les citations je reprends jusqu'à ici la dernière ligne je vais copier je vais ici je vais saisir les données manuelles ok hop effacer le tableau on refait et on colle voilà une fois que c'est fait je vais ici je fais c'est terminé d'accord donc je n'ai pas renommé j'aurais dû les nommer en haut mais je n'ai pas nommé donc c'est pas grave je vais ici dans ajouter un titre ok donc dans ajouter un truc je fais clic droit je vais connecter les données ici vide 1 on voit que c'est les citations donc je prends vide 1 et ici je fais connecter les données on voit que vide 2 c'est les prénoms je fais vide 2 ok une fois que c'est fait je fais continuer là j'ai les 20 ok on me dit est ce que vous êtes bien sûr de vous pas tac ou fin en fait ouais je fais générer les 20 design ok bien évidemment les 20 design auront le même le même arrière-plan et là vous voyez chacun est différent ok chaque fin il ya des citations différentes vous voyez c'est magique là j'ai elon musk là j'ai steve bezos steve joss pardon elon musk à nouveau tony gaskin etc etc d'accord et à chaque fois si vous voulez regarder on regarde ça ben là vous avez le mec qui est en train de courir gravir des montagnes et ça parle d'échecs après on a un autre derrière qui enchaîne etc etc d'accord donc ça c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez mettre une voix off ok l'outil que je vous conseillerais ce sera et les 20 abs c'est pas mal vous allez ici vous tapez eleven labs d'accord c'est quoi c'est nia donc on fera un cours là dessus mais et les 20 labs c'est une ia qui permet de créer des voix off et vous avez gratuitement la possibilité d'en faire d'accord donc c'est à dire que vous pouvez vous créer un compte vous avez droit à dix mille dix mille caractères il me semble tous les mois donc ce qui est quand même pas mal et en gros si je peux prendre cette phrase là qui est ici l'argent est une conséquence je veux juste rendre le monde meilleur d'accord par exemple ok je prends ça je vais sur l'event labs ici hop je coche ici je remplace ça donc ça c'est du moment que j'ai mis ça en français peu importe si après vous choisissez français ou anglais là j'ai pris brian j'ai 67 69 mots ok lettres pardon et en fait il va me générer le truc donc je sais pas si vous allez entendre ok donc on va l'entendre là l'argent est une conséquence je veux juste rendre le monde meilleur voilà je remets l'argent est une conséquence je veux juste rendre le monde meilleur et si vous voulez faire en sorte que ça ça soit en anglais nous ait pas envie de payer un abonnement pour qu'ils sont en anglais rien de plus simple d'accord vous allez tout simplement donc je vais ici je vais aller sur google traduction ok tout simplement si je veux le mettre admettons on va le mettre c'est quoi on va le mettre en japonais pourquoi pas pour faire genre c'est en japonais donc je vais aller ici donc à la place d'anglais bien évidemment on cherche le jap donc japonais japonais il est ici ok donc là je colle effectivement mon texte ok là il est traduit en japonais je fais copier je vais sur l'event labs je le change ok hop et là je fais il traduit voilà donc je ne sais pas si vous avez entendu si vous avez entendu vous avez compris que c'est une dinguerie sachant qu'il y a des outils qui vous permettent de le faire avec caption on peut le faire sur d'autres outils j'ai plus les noms en tête mais en gros qui peuvent vous transformer votre voix pour qu'elle soit américaine anglaise italienne ce que vous voulez mais ça coûte une blinde d'accord si vous utilisez l'event labs et que vous voulez l'utiliser pour faire ce genre de choses comme je l'ai fait là ben en gros gratuitement déjà vous pouvez le faire vous avez juste à changer la langue ici c'est la petite astuce pour avoir une voix off plutôt sympa d'accord et cette voix off après vous pouvez l'utiliser et la mettre directement par la suite sur votre publication et en fait à chaque fois vous pourrez le faire sans aucun problème d'accord vous allez la télécharger sur votre ordi ce sera en mp3 une fois que c'est fait mp3 vous allez aller dans importer et là dans importer vous aurez vos audios d'accord donc là il ya les audios qui apparaissent vous voyez j'ai des audios et les vannes là parce que moi je le fais pas mal et ici voyez descubra onde a cultura encontra à gastronomia com nossos deliciosos pastéis de nata no centro dessa aventura compartilhe esse voilà ça c'est un truc que j'ai utilisé pour une cliente portugais qui vend des box de passage de nata donc la marque s'appelle os segredos de belém et du coup si vous voulez ce qui se passe c'est que j'ai dû lui faire une vidéo promotionnelle pour le brésil et du coup j'ai pris le portugais par rapport à l'event labs d'accord donc j'ai fait le montage j'ai envoyé et après ça s'est mis en place d'accord donc voilà comment on fait donc j'espère que ça vous a plu donc la vidéo était assez exprès ça de façon c'est pas non plus ultra long donc j'ai montré comment créer plusieurs repos en un clic avec chat gpt et canva si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter donc dans le comment dire de me le dire un peu plus bas et si ça vous avez des questions supplémentaires et de me joindre sur mes différents réseaux sociaux pour que je puisse vous aider à développer votre business et si vous avez besoin d'accompagnement également pour de la visibilité des choses comme ça n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi sur calendrier ou mes collègues pour qu'on puisse vous aider à avancer d'accord merci à vous et à bientôt ciao ciao